Les forces armées de Côte d'Ivoire se dotent d'un nouveau centre pour l'entretien d'engins militaires. Il a été inauguré sur le site de la casière militaire du nouveau camp à Cuédo. 498 candidats retenus pour la 17e édition du concours Miss Mathématiques. Les compétitions ont eu lieu au lycée Sainte-Marie de Kokodi et Mamiyadjoa de Yamoussoukro. Les filles en classe de 3e et terminale scientifique étaient concernées par ce concours. Au-delà de nos frontières, 573 000 enfants sont menacés par la malnutrition au Malawi. L'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans le pays n'aide pas la situation. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue ! Plus besoin d'abandonner ou attendre des commandes à l'étranger pour réparer nos engins militaires. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont davantage équipées pour assurer la maintenance et l'entretien de leurs équipements désormais. Fruit du partenariat entre l'entreprise chinoise Norenko et les FACI, l'édifice se trouve sur le site de la casiane militaire du nouveau camp d'Akwedo. Cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques chinois-ivariens. Surtout depuis ces 10 dernières années, sous l'intérêt de Parti Lui et la direction stratégique du président chinois Xi Jinping et son homologue Ivarian, son excellence Alassane Ouattaha. La confiance politique mutuelle se consolide de jour en jour. Selon le colonel Lwati Saï, adjoint au chef de la division logistique et infrastructure, ce sont au total 200 militaires des FACI qui ont bénéficié sur place de formation d'experts chinois sur la maintenance et l'entretien des engins. Aujourd'hui, le premier bataillon blindé peut se targuer de disposer pour le maintien en condition opérationnelle de ses engins d'un nouveau réservoir de maintenance permettant le démontage, l'assemblage, la maintenance d'engins, etc. Soit dit fonction de réparation et des outils de niveau 4, autant pour les mesures quotidiennes de maintenance et de réparation. L'atelier que nous venons d'inaugurer ce jour est une étape dans la vision stratégique des forces armées de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'acquérir toute la technologie, toute la compétence, toutes les capacités techniques d'assurer le maintien dans la durée des équipements que l'État de Côte d'Ivoire nous permet d'acquérir. Aujourd'hui, tous ces équipements ont un coût assez élevé au regard de toute la technologie que ces équipements embarquent. Il est donc de notre devoir et c'est donc une obligation pour nous d'être capables de les maintenir, les employer dans la durée afin d'amortir les investissements qui sont consentis par la population ivoirienne. A terme, avec ce centre, un transfert total de compétences par une formation plus pointue des personnels militaires ivoiriens est souhaité. Cela permettra à l'armée de disposer en permanence de matériel, pièces et outils de rechange nécessaires pour l'entretien de tous les engins blindés d'Effacy. 498 candidats ont pris part aux compositions du concours Miss Mathématiques samedi 27 mai. 320 d'entre elles ont composé au lycée Sainte-Marie de Cocody, tandis que 178 étaient au lycée Mami-Ajoua de Yamoussoukro. Le concours concernait les filles en classe de 3e et en classe de terminale scientifique. L'occasion est saisie pour les encourager à embrasser et démurer dans les filières scientifiques. Nous avons été instruits par notre ministre à venir encourager, accompagner les jeunes filles qui concourent à l'épreuve Miss Mathématiques. C'était vraiment un encouragement et également une fierté pour notre ministère de voir nos élèves de séries scientifiques, également du collège, vraiment à s'intéresser aux mathématiques. Nos filles ont une peur atavique des mathématiques, c'est ce que nous essayons d'enlever de leur tête. Je suis venue participer au concours Miss Mathématiques, j'ai trouvé le sujet très très facile et c'était bien. Dans chaque catégorie, les trois premières seront primées. Les récompenses seront décernées au mois d'août 2023. L'innovation de cette 17e édition est de récompenser toutes les candidates qui obtiendront la moyenne de 10 sur 20. Cadre féerique, orchestre salsa, défilé de mode des anciens, karaoké. L'hôtel Palm Club d'Abidjan a abrité le lancement du dîner gala, dénommé le grand rendez-vous des aînés. Une cérémonie d'hommage en faveur des personnes du troisième âge. L'événement organisé par la structure Keva Divente a permis aux elders de se récréer en présence du premier magistrat de la commune de Kokodi. Nous devons avoir plein d'égards pour tous nos aînés que je salue spécialement ici pour avoir adhéré à cette idée. Ce qui m'a emmenée à créer cet événement, c'est tout part d'un constat. J'ai remarqué que les personnes du troisième âge, on va dire entre guillemets, nos aînés, étaient vraiment stigmatisés, étaient oubliés. Et j'ai voulu vraiment leur apporter une soirée spécialement dédiée à eux. Honorer les personnes du troisième âge, ça ne coupe pas les rues. Et le maire Jamayassé a eu l'idée, la bonne idée de rassembler tous les retraités et de les honorer. Nous sommes très fiers et nous les remercions pour cette soirée que nous avons. L'objectif du dîner gala dédié aux anciens est de contribuer à leur bien-être en les faisant sortir de leur isolement et solitude pour un cadre convivial et chaleureux. Le rendez-vous des aînés aura lieu chaque année de manière tournante dans les différentes communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays pour faciliter l'accès à cette soirée à tous. Le Malawi, peine à penser ses plaies. Le cyclone Freddy, qui a frappé le petit pays d'Afrique australe en mars dernier, a laissé pas moins de 573 000 enfants de moins de 5 ans sous la menace de la malnutrition, même si des avancées ont été réalisées. L'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans le pays n'aide pas la situation. L'UNICEF dénonce par ailleurs que 62 000 enfants âgés de 6 à 59 mois pourraient souffrir de malnutrition aiguë sévère au terme de l'année 2023. De ce fait, l'UNICEF a revu son appel de fonds à la hausse, passant de 52,4 à 87,7 millions de dollars afin de répondre aux différents besoins des Malahuites. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. L'information revient sur cette info.